Mesdames et Messieurs, bonjour, soit les bienvenus pour cette nouvelle séance du journal de 15h. Au sommaire, l'actualité. A la une, dans l'actualité nationale, première édition de la compétition nationale de robotique à Djibouti. Et dans l'actualité internationale, en Égypte, les 22 momies royales dans les rues du Caire. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le centre de leadership et d'entrepreneuriat a organisé pour la première fois dans le pays une compétition nationale de robotique au gymnase du lycée d'état de Djibouti. La compétition nationale de robotique est une compétition dédiée aux élèves et étudiants qui sont à Djibouti, dans le but de les inspirer tout en promouvant l'éducation dans le système de technologie moderne. Le coup d'envoi de cette compétition a été donné à part la directrice du CLÉ, Mme Obah Malou Ahmed. La compétition avait opposé en premier lieu les différents collèges d'enseignement moyen de la capitale, puis sur le deuxième volet les différents lycées. La cérémonie a vu la participation de M. Chirim Mohamed Abdallah, directeur des opérations de clés, le secrétaire général du MENFOB, M. Mohamed Abdallah Mahyoub. Rappelant que c'est dans le but de les inspirer tout en promouvant l'éducation dans les systèmes de technologie moderne. ...mathématiques et tout ce qui est innovation robotique. Donc nous voulons forger cette nouvelle génération, selon les voeux du président de la République et le gouvernement de sa globalité, qui veulent mettre la jeunesse au centre des préoccupations du gouvernement. Donc les encourager dans tout ce qui est technologie, innovation et les préparer pour le travail de demain. Le travail de demain, il y aura beaucoup de technologie, donc aujourd'hui c'est parti ici. Donc le DRC, il va non seulement permettre d'encourager ces jeunes-là, mais également de sélectionner ceux qui vont représenter Djibouti. Et bien comme je vous le disais, la clôture de la compétition qui a vu l'engagement et la participation des collégiens et des lycéens de la capitale. La première place, rappelons-le, a été gagnée par le lycée de Doglet, suivi du lycée d'excellence. Le gagnant a été récompensé par les médailles et des coupes, mais aussi par des chèques afin de leur permettre d'avancer dans leurs projets respectifs. L'équipe gagnante va devoir participer au concours panafricain et va représenter la République du Djibouti au niveau continental. ... afin de leur permettre d'avancer dans leurs projets respectifs d'innovation. On est très fiers d'être les gagnants de cette première édition. Notre projet, on l'a pensé et on l'a mis en place pour les aveugles parce que ce sont des gens qui ont besoin de nous. Nous, on a vraiment pensé à ces gens-là et on a l'intention de mener juste au bout le projet et d'ajouter des améliorations. Et voilà. J'ai dit aux jeunes, il y a toujours des opportunités, il faut en profiter. Écoutons les propos du secrétaire général du MENFOP lors de la couture des compétitions nationales de robotique. On organise depuis hier et aujourd'hui une compétition dans le domaine de la robotique en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette compétition, tout d'abord je voudrais féliciter le clé pour cette belle initiative à laquelle aussi nous avons adhéré et nous avons participé activement. Tous les établissements scolaires publics et privés sont représentés. mais cela aussi a permis à nos établissements scolaires qui ont mis en place déjà depuis deux ans sous l'impulsion du ministre de l'éducation, c'est l'excellente Moustapha Mohamed Mahmoud, des clubs robotiques. Aujourd'hui, c'est l'expression de ces clubs qui ont été mis en exergue. Et cette politique de développement du robotique et du développement de la technologie dans les établissements scolaires résulte de la feuille de route qui est tracée par l'excellente le président de la République. qui insiste pour qu'on puisse développer ce qu'on appelle l'ESTEM, donc les technologies et les mathématiques, les sciences technologiques et mathématiques dans les établissements scolaires. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très ravis de l'organisation et de la prestation de nos établissements scolaires, aussi bien privés que publics. Et les plus gros lots ont été gagnés par les établissements publics, ce qui montre qu'il y a quand même une qualité des enseignements qui se développe dans les établissements. Et dans la page « Nécrologie pour clore l'actualité nationale », c'est avec une tristesse et consternation que nous avons appris la mort de Haji Mohamed Oumar Moussa survenu à Djibouti. Né en 1946, le défunt a été l'aîné de la famille Oumar Moussa Hill. Le défunt a travaillé à l'EDD depuis 1974 jusqu'à 2004 en tant que responsable gestionnaire. Le défunt était l'oncle maternel de notre collègue de programme, Mohamed Mohamoud. Il laisse derrière lui nombreuses familles. Nous adressons nos sincères condoléances à l'ensemble de la famille du défunt, feu Mohamed Oumar Moussa. Que Dieu ait pitié de son âme, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Et je vous dis dans le titre, en Égypte, 22 chars transportant des momies, des rois et reines de l'Égypte antique ont défilé samedi soir dans le rue de Caire lors d'un spectacle pharaonique pour aller rejoindre le musée national de la civilisation égyptienne. Nouvelle demeure des momies royales. Encadrés d'une garde montée, les premiers chars noirs ornés de motifs dorés et lumineux rappelant les embarcations funéraires antiques ont quitté à 20h la place Tahrir et le musée du Caire où les momies reposaient depuis plus d'un siècle. Sous les coups des canons, les chars sont arrivés au nouveau musée vers 20h30 accueillis par le président Abdel Fattah Al-Sissi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme à téléviser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !